Pour ça, si on joue la Champions League, c'est ces matchs-là qu'on aime, qu'on veut jouer, ces matchs où il faut montrer de la personnalité. Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième émission du Champions Club dans cette année 2024, deuxième semaine évidemment des matchs allés de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. À mes côtés, Thomas Châtel, Jonathan Lange. Salut les gars ! Salut Mathieu ! Salut Mathieu ! Salut Thomas ! On est clairement là, bien parti. Sauf que la semaine dernière, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'ai quand même le sentiment qu'il n'y a que le tenant du titre, City qui a été à niveau. Maintenant, ça ne sert à rien d'être en forme trop tôt, et les huitièmes de finale, c'est encore un peu tôt. Même s'il faut passer le cap, soleil en clair. On préfère quand même être à la place des citizens plutôt qu'à la place de Thomas Tuchel, très clairement. Pas faux, pas faux. Pas sûr qu'on le voit aux huitièmes de finale de retour. C'est incroyable ce qui se passe là-bas. Trois défaites consécutives pour le Bayern, ce n'était plus arrivé depuis 2015. Bon, avec tout ça, on n'a pas encore parlé du PSG. Le PSG qui a gagné la semaine dernière face à la Real Sociedad. C'est l'occasion évidemment de parler du sujet brûlant du jour, en tout cas des jours qui viennent de passer, bappés. Et pour cela, on accueille sur ce plateau, du moins en connexion directe avec l'Espagne, Antoine Simono. Salut Antoine, comment ça va ? Salut Mathieu, salut à tous. Écoutez, très bien, avec cette actualité florissante autour d'Mbappé. Bon, justement, un petit point sur la situation. On sait que la semaine dernière, on a appris qu'Mbappé avait annoncé à la direction, à ses coéquipiers, que c'était terminé, qu'il vivait ses derniers mois du côté du Paris Saint-Germain. Et donc, ce lundi matin, Marca annonce que c'est fait pour 5 ans. Qu'en est-il de cette information ? Alors, il y a des chiffres aussi qui circulent. Tu nous fais un petit point à ce sujet, Antoine. Et surtout, j'ai envie de savoir, quid de cette information ? Parce que c'est une source espagnole, il n'y a rien qui filtre le côté français. Alors, l'information, c'est le directeur adjoint de Marca, qui est un journaliste généralement très, très bien informé sur les transferts au Real Madrid qu'il a sorti. Il parle d'un contrat de 5 ans, donc jusqu'en juin 2019, pour Mbappé avec la Maison Blanche, et aussi d'un salaire évolutif, c'est-à-dire qu'il gagnerait au départ 15 millions d'euros net par an, et ça pourrait aller monter jusqu'à 20 millions d'euros à la fin de son contrat. Le tout assorti de divers bonus liés aux objectifs qu'il pourra atteindre, c'est-à-dire s'il décroche le ballon d'or, le nombre de buts marqués en fonction des trophées gagnés aussi. Et Marca évoque aussi ce matin une prime à la signature légèrement inférieure à 130 millions d'euros. Mais il y a encore des petites choses visiblement à négocier. Ce serait d'abord sa participation au JO. Mbappé veut l'efferre et le Real n'est pas vraiment très enclin à le laisser participer au JO, surtout qu'il aura disputé l'euro. Ils ont peur que ça fasse comme Pedri, le Marca qui avait enchaîné euro au JO et qui s'était ensuite blessé pour toute la saison. Et puis il y a aussi ces fameux droits d'image, puisque le Real Madrid sous la présidence de Florentino Perez, c'est là qu'il récupère l'argent qu'il a investi et les millions qu'il a dépensés pour recruter de grands joueurs, et notamment dans ce cas précis Mbappé, pour récupérer cet argent. Et c'est 50-50, au Real 50% pour le joueur, 50% pour le club. Donc il y a encore, je pense, des petits détails à régler, mais c'est quasiment bouclé, ça c'est une certitude. Oui, et donc beaucoup, beaucoup de boulot pour toi, parce qu'évidemment, si Mbappé débarque au Real, ça change la vie d'un journaliste, très clairement. Oui, et puis ça va être surtout très passionnant à suivre. Moi, ça me fait penser un petit peu à ce que j'avais vécu avec l'arrivée de Zinedine Zidane comme entraîneur du Real en janvier 2016. Voilà, ça va être à peu près sur les mêmes échelles, la même dimension, mais ça va être surtout palpitant à suivre, parce que ce mariage-là, alors au Real, il l'attend depuis ses temps, et puis les Français, je pense qu'ils l'espèrent aussi depuis un moment. Il a manqué un buteur au Real, pouvait-on lire ce matin dans les colonnes de l'équipe, article d'Antoine Simonneau. Thomas, justement, tu as commenté, toi, la rencontre d'hier entre le Rayo Vallecano et le Real, derby madrilène, un but partout, et on sait aussi qu'on a suivi en Ligue des Champions, évidemment, la rencontre face à Leipzig. Offensivement, évidemment, il n'y a aucune équipe au monde qui peut dire non à Mbappé, mais plus que jamais à l'heure actuelle, c'est le profil qu'il faut au Paris Saint-Germain. Je ne sais pas, je me posais la question si, en faisant Mbappé, il n'allait pas en quelque sorte se PSJZ, c'est-à-dire abondance de biens n'est pas toujours idéale, et donc, quand je vois que finalement, Ancelotti avec Rodrigo et Vinicius avaient trouvé la parade, quand je vois que Bellingham est plus que bien à sa place, que Diaz se révèle complètement, je me demande si c'est quelque chose qui est essentiel pour ce Réal-là. Oh là, Thomas Châtel, qui est directement d'entrée de jeu, non, le Réal n'a pas besoin de Mbappé, c'est ça. Je pose juste la question, si l'investissement en vaut la peine, quand j'entends les chiffres, même si ce contrat me fait d'ailleurs penser un peu à mon premier contrat à gants, progressif aussi, chaque année. C'est ça, avec un bonus aussi avec les copyrights. On sait qu'il nous invitera au restaurant ce soir, du coup. Plus sérieusement, les 130 millions, ça correspond plus ou moins à l'indemnité de transfert qu'ils ne vont pas verser au Paris Saint-Germain. C'est plus ou moins la valeur, on va dire, du joueur, grosso modo. Après, je pense que, excepté Manchester City qu'il y a Erling Haaland, il n'y a aucune équipe au monde qui peut se permettre de ne pas avoir Kylian Mbappé. Ce sera forcément une plus-value. Et c'est vrai que si on se projette dans un petit peu une sorte de football fiction, on aurait quand même potentiellement une ligne de récupérateur avec Kamavinga, Chouameni, Rodrigo d'un côté, Vinicius de l'autre, Bellingham en meneur de jeu et Mbappé devant. Ça donne envie de voir ça, franchement. À tout le monde, sauf à Thomas Chattel. Sauf à Thomas Chattel. Et après, c'est vrai que, là-dessus, Carlo Ancelotti, c'est quand même l'éloge du pragmatisme. C'est ce qui le définit le mieux. Et on peut être certain qu'il va trouver d'une manière ou d'une autre un moyen d'aligner toutes ces stars aussi ensemble. Et je pense que là, vraiment, c'est vraiment... Comme il l'a fait au PSG, tu veux dire ? Il n'avait pas autant de stars au Paris Saint-Germain. Ah bon ? Antoine, pour finalement sortir le drapeau blanc entre ces deux consultants, qu'en est-il exactement par rapport à la compo ? Imaginons déjà la compo du Real Madrid Mbappé en tant que numéro 9 et pas sur un flanc puisque Vinicius est là. Moi, je pense qu'il va plutôt être aligné avec Vinicius à la place de Rodrigo. Je pense que Valverde ne sortira pas du 11 non plus, voire Toni Kroos, qui sont déterminants justement pour l'équilibre du Real Madrid. mais surtout, le Real, je pense, moi, manque, contrairement à ce que peut dire Thomas, à un buteur de classe mondiale. Ils ont perdu Benzema, qui était capable de faire ça. Avant, il y avait Cristiano Ronaldo. Et il manque de buteurs à 50 buts par saison. Et je pense que Mbappé les a dans les jambes et va leur amener ce qui pourrait leur faire défaut, par exemple, quand on va s'approcher des sommets en Ligue des Champions. Parce qu'on le voit qu'ils ont quand même des difficultés à marquer, même si pour le moment, ils s'en sortent bien. Et notamment grâce à l'apport offensif et l'efficacité de Bellingham. Oui, c'est ça qui est génial. Finalement, c'est que l'officialisation n'est pas encore tombée. Mais on parle déjà de la compo et à quelle position il va jouer. C'est aussi pour ça, évidemment, qu'on aime le foot. Dans tout cela, on aurait tendance à oublier le Paris Saint-Germain. Quid du Paris Saint-Germain sans ses stars, sans sa star ? Est-ce que le Paris Saint-Germain, le projet du Paris Saint-Germain, tient encore la route sans Kylian Mbappé ? Le projet va changer. Forcément, il n'y a aucune équipe au monde, je le disais. Peut-être à part Manchester City qui peut se passer d'un joueur comme Mbappé. On fait quand même passer le message du côté parisien qu'on va recruter deux à trois joueurs de classe mondiale. Alors qui ? Forcément, c'est des noms qui ont déjà circulé du côté du Paris Saint-Germain. Ozymane ? Victor Ozymane, je pense qu'il est déjà parti dans sa tête. On en discutait avant, hors antenne. Un joueur comme Kimmich, son nom a circulé durant cet hiver. Et d'autres joueurs comme ça, peut-être une version plus collective parce que forcément, numériquement, le remplacer par un joueur de la même valeur, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible à part avec Erling Galland qui n'est pas sur le marché. Après, il se posera la question de l'attractivité du Paris Saint-Germain, de l'attractivité plus globale de la Ligue 1. Mais voilà, c'est un nouveau projet. On a déjà posé les jalons avec quand même un recrutement à forte connotation française du côté du Paris Saint-Germain avec Hernandez, avec Dembele, avec Colomoni. Il y a aussi Ramos qui est arrivé. Donc voilà, on sait qu'il y a encore une grosse marge pour attirer des joueurs d'un point de vue financier. Il faudra voir ce que ça va donner au niveau sportif. On pouvait s'attendre aussi ce départ de Mbappé. J'imagine qu'il n'y aura pas d'incidence sportive sur cette annonce. On sait qu'il n'était pas forcément heureux, du moins les images qu'on a pu voir à Nantes. Il a commencé sur le banc. J'imagine que Thomas, on va... J'imagine. On n'est jamais sûr de rien avec le Paris Saint-Germain. On va gérer ça comme il se doit dans cette deuxième partie de saison. Il y a eu cette victoire face au Basque. Ce n'était pas terrible en première période. En deuxième, ça a été beaucoup mieux. Paris Saint-Germain toujours favori pour cette Ligue des Champions. On rappelle, Thomas, que tu as pris des risques en tout début de saison en criant et fort que le Paris Saint-Germain allait remporter cette Ligue des Champions. J'aime bien les risques. Et quand on mise sur le PSG, on prend des risques, c'est clair. Et on ne sait pas dire comment ils vont réagir à cette nouvelle. On ne sait pas dire comment ça va être géré par Louis-Sénriquet. Pour l'instant, on ne peut pas dire que c'était une grande réussite, la gestion de Louis-Sénriquet. si ce n'est peut-être le fait qu'il a su garder Mbappé dans le projet. C'est peut-être une de ses seules réussites pour l'instant au PSG parce que pour le reste, dans le fond de jeu, je suis très déçu. Je m'attendais à beaucoup plus quand j'ai mis mes billes sur la victoire du PSG. Et donc, oui, je ne peux qu'espérer que le contenu s'améliore, que le fond de jeu s'améliore. Mais je constate de match en match, en Ligue des Champions notamment, que pour Enrique, c'est toujours illisible vers quoi il veut exactement aller. Très bien. Voilà pour le chapitre Mbappé. Il y aura encore énormément de pages à écrire dans ce chapitre. Ça, c'est sûr et certain. Je me demande si d'ailleurs, on ne va pas consacrer un chapitre lors de chaque émission. On aura un Real PSG. C'est déjà écrit en Ligue des Champions. C'est arrivé. C'est certain. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas y croire ? Pour cela, il faudra se qualifier évidemment pour le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Deux équipes en balotage favorable. On est parti donc avec de nouvelles formations qui vont s'affronter cette semaine. Et là aussi, ça vaudra la peine d'être vécu sur Pix Sport et sur Pix Plus Sport. Programme de folie véritablement avec des équipes espagnoles aussi. Voilà qui va intéresser Antoine. Ça, c'est sûr. L'Atletico demain face à l'Inter. Ça va être chaud, chaud, chaud bouillant du côté de Meadza. Le coup d'envoi de ce Multilife, 20h15 bien sûr. PSV Ndowen, Borussia Dortmund sur Pix Plus et puis mercredi, ben oui, sur papier, le O6, c'est un programme qui a de la gueule. Naples-Barcelone tandis que Thomas, pour sa part, sera en bord de Douro pour Porto face à Arsenal. On aura l'occasion de parler des Dragons un peu plus tard dans cette émission mais vous l'avez compris, il y a un match que tout le monde veut voir. On a envie de voir tous les matchs mais c'est le principe du Multilife. Il y a surtout une affiche et on a dû évidemment choisir une affiche. Elle est consacrée en tout cas à une équipe espagnole et on aurait pu choisir Inter Atletico mais non, ça sera Naples face au FC Barcelone. L'immanquable vu le contexte aussi, on sait que Xavi va quitter cette équipe du FC Barcelone en fin de saison et Antoine, on se dit vraiment que cette Ligue des Champions est peut-être l'occasion aussi de briller une dernière fois parce que finalement depuis l'annonce de son départ, j'ai envie de dire et je force volontairement le trait que le FC Barcelone va un peu mieux. Oui, c'est très subjectif parce qu'ils ont encore peiné ce week-end pour arracher une victoire face au Celtavigo qui est une équipe en grande difficulté en Ligue 1. Je pense que moi, Xavi, après cette décision, il a pris les devants parce que tôt ou tard, il allait se faire couper la tête par son président Johan Laporta au vu des résultats du Barça cette saison, au vu surtout du jeu et des prestations vraiment très faibles proposées par le Barça. Il y a un petit chiffre qui est assez révélateur, c'est qu'en 36 matchs, le Barça n'a gagné seulement que six fois par plus de deux buts d'écart cette saison. Il a les pires difficultés pour l'emporter contre des équipes faibles ou moyennes de la Ligue 1. Ils ont gagné énormément de matchs à l'arraché comme ce week-end dans les dernières minutes. On sent un manque de maîtrise, de confiance, d'idées. C'est assez criant. Et je pense que Xavi a senti qu'il n'avait plus les leviers pour redonner de l'allant ou un second souffle à son équipe et que l'an prochain, il allait faire face finalement aux mêmes problématiques. Et la plus importante d'entre elles, c'est que le Barça est dans l'incapacité financière de recruter et donc de bonifier son effectif. Oui, Thomas, tu as été évidemment très très attentif à ce qui s'est passé. Tu avais commenté si je ne m'abuse la rencontre face à Villarreal il y a quelques semaines de cela. C'était le match finalement coup près pour Xavi. Ton point de vue par rapport à ce qui se passe justement du côté du Barça, parce que quand on fait un point aussi sur le classement, le Real 62, je parle de la Ligue évidemment, le Real 62, Gérône est toujours là avec ses 56 points, le Barça 54, la Tético 51. Je ne peux qu'aller dans le sens d'Antoine, dans le manque d'idées qu'il y a dans le jeu de Xavi avec le Barça. J'ai aussi commenté l'élimination en coupe face à Bilbao, j'ai commenté la super coupe et l'humiliation face au Real et de nombreux petits matchs entre guillemets dans lesquels finalement ils s'en sont sortis par miracle comme ce week-end. Je trouve que Xavi n'a jamais su en effet mettre sa griffe sur cette équipe et pourtant, on a beau mettre le financier en avant, les problèmes financiers en avant, il a quand même eu des joueurs comme Cancelo et Joao Félix n'est pas donné à tout le monde de transférer ses joueurs même si c'est en prêt mais il n'a jamais trouvé un 11 équilibré. Je parlais de Luis Enrique et de ses difficultés dans le contenu, c'est la même remarque pour Xavi. Vous vous souvenez du dernier match du Barça en Ligue des Champions ? Face à l'Antoine ? Oui, défaite face à l'Antoine qui en dit long, bien sûr. Bon, Jonathan ? Je trouve qu'on est un peu dur avec lui parce qu'il faut se souvenir dans quel état était le Barça quand il l'a pris après Koeman. Ils étaient 9e, ils avaient seulement 17 points et j'ai fait les comptes en fait depuis qu'il a repris le Barça, il a pris autant de points que le Real sur la même période. Donc voilà, il ne faut quand même pas non plus banaliser ça et c'est vrai qu'Antoine parlait des succès étriqués cette année, ils sont devenus champions grâce à ça l'année dernière. Ils ont gagné énormément de matchs par un seul but d'écart et surtout, ils avaient une solidité défensive qui a complètement volé en éclats. L'année dernière, ils ont pris seulement 20 buts en championnat. C'est un chiffre qu'ils ont atteint cette année après 18 journées. Là, ils en ont encaissé 34. Donc voilà, on se pose la question est-ce qu'ils étaient en sur-régime l'année dernière ou est-ce qu'ils sont en sous-régime cette année et je suis désolé d'en revenir à ça mais financièrement, ils ont recruté un joueur pour 3 millions d'euros, c'est Oriol Roméo. Le départ de Busquets, ok, il ne courait plus, il n'avançait plus mais il était déterminant dans l'équilibre de l'équipe et là, on n'y arrive pas et il y a un vrai déficit de qualité. Je pense que la question qu'il faut se poser aussi, c'est est-ce qu'ils pouvaient faire mieux avec cet effectif-là ? Personnellement, je n'en suis pas convaincu. Bon, Antoine, je reviens encore une fois à cette Ligue des Champions, évidemment, on sait que City fait figure d'épouvantail. Est-ce que cette équipe du FC Barcelone peut sauver sa saison en allant le plus loin possible dans ce parcours, en sachant aussi que Naples vient de changer d'entraîneur ? Ça risque là aussi d'être explosif du côté de Naples, ça sera pour mercredi soir. Moi, Mathieu, je n'y crois pas du tout. Je crois que la chance qu'ils ont eue, c'est d'hériter de Naples qu'il est peut-être encore plus mal en point que le Barça cette saison. Aujourd'hui, le problème du Barça, c'est qu'il dépend uniquement d'un joueur de saison qui est la mine yamal. Le départ de Dembélé cet été, pour moi, qui était déterminant offensivement pour le Barça, a été extrêmement piscable. Il faut ajouter à cela la blessure et la fin de saison de Gavi qui étaient pour moi l'âme de cette équipe, c'était fin novembre. On peut ajouter aussi celle de Ter Stegen. Il y a un Gundogan qui est arrivé qui est extrêmement décevant, je trouve, et qui n'apporte quasiment rien. Il y a Pedri qui n'arrive toujours pas à retrouver son niveau. Il y a Lewandowski qui a eu une période d'inefficacité assez incroyable. Je pense que mentalement et en termes de confiance, ils ne sont pas prêts pour aller au bout en termes de dynamique pour aller au bout. Et puis, Jonathan le disait très justement, ils ont perdu tout ce qui faisait la force du Barça l'année dernière et qui lui ont fait gagner la Supercoupe d'Europe et surtout la Liga. C'est sa solidité défensible à l'image d'un Jukunde qui est l'ombre de lui-même cette saison et qui commet d'énormes erreurs. Mercredi, ça sera face à Naples à priori avec Ozymen. Ozymen qui n'a plus joué pour le Napoli depuis la fin du mois de décembre. Évidemment, on se souvient de sa suspension et aussi de cette canne. Finaliste malheureux, Victor Ozymen qui n'a pas voulu jouer face à Genoa ce week-end. Et c'est donc Cyril Nganguay qui a marqué un buteur belge. Nganguay qui est dans la sélection aussi, la sélection européenne. Là où l'ander Don Donker n'est pas Don Donker qui s'exprimera d'ailleurs dans le Multilive. Ce sera pour mercredi. de cette interview aussi dans les colonnes de la DH. Changement d'entraîneur. C'est peut-être une bonne nouvelle pour Don Donker d'ailleurs puisque Mazzari n'est plus là. C'est Francesco Calzona qui débarque. Lui qui est le coach de la Slovaquie. C'est d'ailleurs lui qui entraînera la Slovaquie le 17 juin prochain parce que je rappelle qu'il y a quand même un Belgique-Slovaquie au programme. Et il prend dans ses valises un certain Marek Hamzik. C'est un joli renvoi d'ascenseur parce que c'est Marek Hamzik qui l'a tiré sur le banc de la sélection slovaque. C'était sa première expérience d'entraîneur. Comment ça s'est passé ? Il était à une station service. Il faisait le plein. Il a décroché son téléphone à une station service. Ce qu'il ne faut jamais faire. Surtout pas. Et là, à ce moment-là, il lui a dit je vais un petit peu réfléchir. Mais bon, c'était du tout vu. Mais à Naples, c'est un nom qui résonne quand même familièrement aux oreilles des sueurs parce qu'il a été l'adjoint de Sarri et de Spalletti. Donc on espère du côté napolitain avoir la même réussite avec lui. Mais voilà, qui avait un bilan encore plus mauvais que Rudi Garcia. Et Napoli, c'est le plus mauvais champion en titre des ces 60 dernières années en Italie. Donc voilà, il y avait urgence. 27 points de retard sur l'Inter. C'est un véritable gouffre. On parlait d'immanquable. Il y a honnêtement une autre soirée à ne pas loupé. C'est celle de mardi entre l'Inter et l'Atletico. Ça va être chaud, je le disais, parce qu'évidemment, l'Inter n'en finit plus de gagner. 9 points d'avance pour les interistes aussi du côté de la Serie A. 9 points d'avance sur la Juve qui a perdu des plumes ce week-end. Et puis, une attaque de feu aussi. C'est la troisième année consécutive que l'auteur Martinez parvient à marquer au moins 20 buts en Serie A. Tout va bien dans tous les secteurs de jeu pour cette équipe de l'Inter avec une 15e clean sheet aussi cette saison. On se met à la place de Diego Simeone. Antoine, pour qui c'est un retour évidemment du côté de Milan. On sait qu'il est passé par la Serie A en tant que joueur. Est-ce que finalement, ça ne pouvait pas être le pire des tirages pour l'école Chénéros de voir se farcir les finalistes de la dernière Ligue des Champions ? Les finalistes, oui. Exactement. La dernière Ligue des Champions c'était face à City on s'en souvient. Non, c'est exactement Mathieu. C'est, je pense moi, la pire équipe du Chapeau 2. En tout cas, la plus difficile à jouer. C'est pour moi la plus belle affiche de ces huitième de finale. Le match le plus indécis, le plus équilibré peut-être entre deux équipes qui se ressemblent à mon sens en de nombreux points. Deux équipes avec le même schéma de jeu, la même mentalité extrêmement complète, équilibrée avec des joueurs d'expérience et de talent dans toutes les lignes. Et effectivement, Diego Simeone craint particulièrement cette attaque de feu Thuram, Laotaro, Martinez à l'Inter et aussi la meilleure attaque de Serie A si je ne m'abuse. Parce qu'en plus, l'Atletico c'est devenu un petit peu le point à l'envers. C'est une équipe qui n'a jamais autant marqué de but de cette saison sous l'ère Simeone. Mais c'est aussi l'équipe la plus fragile défensivement de l'ère Simeone. Elle n'aura jamais aussi autant encaissé. Et ça, ça a à voir avec le changement de style de jeu opéré par Simeone depuis un an qui est un jeu basé plus sur la possession. Et ce qui fait que forcément, ces joueurs s'exposent beaucoup plus défensivement et prennent beaucoup plus de buts. C'est bien que tu le dises d'ailleurs Antoine, que les choses soient claires. Ce n'est plus l'Atletico d'antan qui fermait la boutique. Certainement pas. L'Atletico va a priori prendre des risques. Même si on sait évidemment que face à l'Inter c'est toujours très très compliqué. On rappelle aussi que l'Inter et l'Atletico sont les deux équipes les plus expérimentées de cette Ligue des Champions. Il y a du métier à tout niveau dans tous les secteurs du jeu. Oui, complètement. C'est pour ça qu'elles se ressemblent beaucoup. Et je vais vous dire moi je pense que l'équipe qui sortira vainqueur de ce huitième elle a de grandes chances d'aller très loin dans cette compétition. Je mettrais même une petite pièce. Allez, je parierais que le vainqueur de ce huitième ce sera le futur champion d'Europe ou en tout cas qui n'en sera pas très loin parce que je trouve que c'est deux très 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 belles équipes très expérimentées très complètes partout. Voilà. Le problème de mardi pour l'Atletico ça va être certainement l'absence de son meilleur buteur Alvaro Mourad en plus il connaît extrêmement bien la Serie A et l'Inter Milan puisqu'il a joué de nombreuses témoins à la Juve et ça ça va peut-être leur faire des faux. On retient toi tu prends des risques c'est très très bien. Enfin quelqu'un d'autre qui prend des risques j'allais dire sur ce plateau t'es pas avec moi mais dommage. C'est bien c'est bien Antoine on parle un peu des Belges puisque Witzel a été mis au repos le week-end dernier Vermehron a joué 20 minutes lors de la victoire 5-0 face à la Spalmas on sait que l'ensemble de l'effectif à la tournée Griezmann n'a pas joué c'est la première fois cette saison. Il peut se le permettre avec le noyau qu'il a quand on voit que De Pa il marque le dernier goal et que sur l'infirmerie il y avait Aspilicueta Leymar, Morata Vitolo et Polista Gabriel donc franchement le noyau qu'il a on a en effet peut-être les deux équipes les plus stables les deux clubs les plus stables de ces dernières années l'une contre l'autre. On a déjà envie d'être mardi soir 21h Antoine je sais que t'as énormément de boulot et que tu dois appeler Kylian dans les prochaines minutes donc on va te laisser à bientôt à très bientôt Mathieu et merci pour tout c'était sympa comme d'habitude et surtout très très intéressant comme toujours merci Antoine Simono on te lit demain dans l'équipe notamment on parlait des belles ça continue d'ailleurs plutôt bien pour un certain Johan Bakayoko on en parle maintenant On a revu son but tout à l'heure dans le petit teaser lui qui avait marqué son premier but en Ligue des Champions du côté de Bollard ça tombe bien Johan Bakayoko on l'a rencontré avec l'équipe de Pix Plus Sport c'est Wesley Sang qui a été son entraîneur chez les jeunes en équipe nationale qui a pris la route pour aller à Eindhoven et qui lui a posé quelques questions reportage à voir évidemment dans le Mutilive et là aussi l'essentiel de cette interview dans les colonnes de l'ADH c'est pour mardi 6 de compétition 13 in totaal 6 goals par contre 1 de Champions League c'est statistique est-ce que Peter Bosia meegeeve blijven doen blijven doen en vallant il me dit 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 il revient évidemment sur le fait d'avoir des stats à quel point c'est important pour Peter Bosia et aussi de pouvoir se montrer décisif dans sa faculté aussi de dribbler c'est un fameux numéro qui était malade figurez-vous ce week-end il est incertain mais a priori ça devrait quand même aller pour Yohan Bakayoko très clairement son rôle en perpétuelle évolution pour cette équipe du PSV qui joue donc face à Dortmund là aussi on parle de superbe affiche et ça reste très ouvert oui parce que c'est deux équipes qui jouent avec un jeu complètement ouvert on avait vu Dortmund contre le PSG ouvrir complètement le jeu alors que finalement ils n'étaient pas obligés de le faire le PSV c'est la même chose avec Peter Bosch et puis les équipes hollandaises de toute façon c'est souvent le cas et on l'entend dans son interview c'est cette liberté qui le rend aussi fort cette année Bakayoko c'est sans doute sa dernière saison PSV en tout cas on l'espère pour lui parce qu'il doit passer un cap après cette saison magnifique rappelez-vous qu'il a eu l'intelligence de rester alors qu'il y avait une approche en dernière minute au mercato d'été de club anglais un petit peu de seconde zone donc voilà choix payant Brentford où va jouer Igor Thiago d'ailleurs pour la parenthèse mais voilà c'est un choix vraiment payant on le voit cette année il découvre la Ligue des Champions 37 millions entre Thiago et Bakayoko il n'y a pas photo je pense il n'y a plus de budget en tout cas on ne sait jamais avec les Anglais mais c'est vrai que voilà il va être champion des Pays-Bas il aura joué la Ligue des Champions il sera allé au moins jusqu'en 8ème de finale je pense que la prochaine étape dans son évolution c'est de partir pour un championnat on va dire un peu plus cadré où il aura moins d'espace qu'aux Pays-Bas pour vraiment encore évoluer et là-dessus ça me fait un petit peu penser au cheminement qu'a effectué Loïs Openda dont on a parlé la semaine dernière en fait il a eu tous les espaces du monde aux Pays-Bas après il a montré en France dans un championnat où c'est nettement plus compliqué de faire la différence en tant qu'attaquant qu'il était capable de le faire et on le voit maintenant qu'il brille en Bundesliga dans l'un des championnats les plus au relevé du monde donc à Bakayoko limité il fut un temps on aurait parlé énormément des Belges aussi de Dortmund il n'y en a plus qu'un et oui ça se conjugue maintenant au singulier cette histoire de Belges à Dortmund c'est Julien Durandville qui alterne beaucoup entre les U19 et les pros il a eu une énorme poussée de croissance ce qui explique aussi certains pépins musculaires parce que voilà il a fallu que les muscles suivent derrière et voilà il va bientôt fêter ses 18 ans ce sera début de mai et normalement il aura comme cadeau une prolongation de son contrat on parle d'un bail jusqu'en 2027 donc voilà c'est aussi une preuve qu'on compte sur lui à Dortmund et on est décidé à prendre son temps mais je pense que du côté de Dortmund en termes de politique de jeunes en post-formation on sait faire on l'a vu avec Jude Bellingham ça c'est sûr et certain rendez-vous donc mardi soir coup d'envoi 21h avec Quentin Volvert et Alex Teclac en direct et Dame Doven voilà une séquence que j'adore on l'a relancée la semaine dernière ça a valu pas mal de discussions avec Alex Teclac j'imagine que ce sera le cas aussi avec Thomas Châtel La compo de Domenico Vous connaissez le principe évidemment la Belgique joue ce soir début de son euro ce soir avec quelle compo Thomas Châtel se propose-t-il face au peuple ce soir c'est une grosse grosse c'est une grosse grosse responsabilité dans ces cas là il faut assumer jusqu'au bout tous ses choix dans le moindre détail on y va avec toi Thomas que des joueurs tituleurs dans leur club tu nous cites tes noms si ce n'est le retour d'Onana Castells dans les buts Castagne De Bast Wörtongen Théâtre Onana Mangala Trossard KDB Doku et Lukaku en pointe il y a quand même une certaine logique Thomas moi quand je te suis là je suis j'ai envie de dire 100% d'accord j'ose le dire 100% d'accord par rapport à cette compo j'ai pas envie de mettre la pression sur Jonathan c'est vrai qu'il y a Open Dash toujours un peu partagé par rapport à Open Dash qu'est-ce qu'on en fait en tout cas tu le mets sur le banc oui parce qu'il faut faire un choix je pense que Lukaku Open Dash on en a parlé mais c'est se priver en tout cas d'un hélié et pour l'instant je ne me prive ni de Doku ni de Trossard par contre je suis obligé de me priver de Bakayoko c'est dire et pour faire jouer KDB aussi libre qu'on l'a vu jouer à City contre Copenhague pour moi il faut un double pare-choc et ce double pare-choc je ne vois personne d'autre pour l'instant capable de faire comme Onana et Mangala Tillemans a fait une très bonne prestation fait de très bonnes prestations pour l'instant avec Gaston Villa mais en réel récupérateur pour laisser la liberté à Kevin De Bruyne j'ai mes doutes mais du coup ça veut dire Trossard à droite alors qu'en sélection c'est qu'à droite il a eu un petit peu de mal on se retrouve quand même je pense avec un souci sur le droit je préfère Yannick Carrasco quand même sur la droite mais c'est vrai que c'est exactement la même équipe il joue encore au foot mais justement il sera frais pour l'Euro c'est ça qui est vraiment bien c'est exactement la même équipe sauf que Sels aussi est dans les buts ça c'est parce que c'est un ancien c'est le choix exactement c'est tout à fait assumé je sais que la paire Yann Vertongen-Zéno de basse fait beaucoup parler il fait énormément plaisir à notre réalisateur d'Ali Prudhomme qu'on salue qu'on remercie encore une fois toujours pour ses avis très éclairés là-dessus mais pourquoi on les associe ? je pense que Thomas à peu près suit le même raisonnement Tedesco depuis le début joue toujours avec le même 4 arrière qui n'est pas celui-là c'est qu'on a au bas de face à la place de Zéno de Bast je pense que pour gagner du temps on dissocie cette paire et on fait jouer la paire Anderlecht-Oise qui a ses automatismes là en club et c'est vrai qu'à droite c'est un peu un poste en balance moi Trossard je le vois pas à droite je le vois plus entrer en cours de rencontre se le garder comme ça en joker ça tombe bien et Carrasco est un joueur de devoir ça tombe parfaitement bien Thomas mercredi soir est à Porto Arsenal on veut le rapport complet la prestation de Trossard et on veut surtout un rapport équilibré pas du tout deuxième meilleur buteur d'Arsenal ce passé de lui c'est difficile on en reparle on en reparlera on veut le rapport on le lira attentivement on en reparle pour le prochain Champions Club ça se bataille déjà et pourtant c'est maintenant qu'il faut choisir son camp choisis ton camp on parlait d'Arsenal justement la question du jour Jonathan quelle est-elle ? est-ce qu'Arsenal est redevenu un grand d'Europe Mathieu ? oui ou non selon toi ? oui évidemment c'est la fin d'une éclipse messieurs le grand retour des Gunners ça sonait avec des stats canon on n'aurait plus d'Arsenal Thomas Châtel on tremble désormais en Angleterre d'abord depuis le début de la saison dernière City a pris 142 points Arsenal 139 Liverpool 124 en Ligue des Champions troisième meilleure attaque de la phase de groupe ils en ont mis 16 comme le Real un autre grand ils n'en ont pris que 4 il n'y a que la Real Sociedad qui a fait mieux il n'y a pas que les chiffres il y a une vraie identité de jeu affirmé qui fait plaisir à voir City a son Rodri qui a tant brillé l'an dernier Arsenal a trouvé son pendant avec 10 Clan Rice celui qui lui permet aux autres de briller et le meilleur est sans doute à venir parce que cette équipe elle n'a que 25 ans de moyenne d'âge et elle n'a pas fini de grandir pas mal pas mal il faut venir avec des bons arguments Thomas selon toi ce n'est pas le cas non parce que la question elle pourrait être aussi mise à part City qui est un grand Europe en Angleterre finalement est-ce que parce que vous avez réalisé une série de 5 victoires en première ligue contre Burnley Nottingham et autres Crystal Palace vous êtes un grand Europe Jonathan ? tu dévalues le champion anglais c'est petit est-ce que parce que vous avez terminé premier de votre groupe de Ligue des Champions devant Lens PSV et ce qui reste de Séville vous êtes un grand Europe non mais vous avez marqué 16 buts Thomas Châtel et vous n'en avez pris que 4 restons sérieux pour être un grand Europe il faudrait commencer par gagner la première ligue ça fait très très longtemps ça va peut-être venir cette année et il faudrait terminer dans le dernier carré de cette Ligue des Champions au moins ça et alors seulement vous pourriez postuler à se mettre à la table d'équipes comme le Bayern City ou le Real ou le PSG ou le PSG pas mal c'est vous qui décidez à la maison est-ce que Arsenal est un grand Europe ou pas à vous de voir en attendant l'adversaire sera coriace ça c'est sûr et certain puisque ce sont les dragons du FC Porto qui accueillent les Gunners la belle histoire Jonathan straight to the point on parle de Galeno oui avant de parler de lettres mais si on va parler chiffres avec donc un joueur qui pendant la phase de groupe niveau passe décisive a fait plus fort que Kane Molina Gundogan et Fouden aussi bien que Saka 4 assists sauf que lui il a aussi marqué 4 fois et là il n'y a que Haaland Ochlund et la paire Morata Griezmann qui a fait mieux voilà 4 buts 4 passes décisives l'histoire ne dit pas si Galeno roule en 4-4 mais il a traversé la phase de groupe pied au plancher ce garçon peut aller très vite il a aussi fallu qu'il freine parfois mais il arrive donc à réaccélérer à chaque fois Wenderson Rodriguez Donacimento Galeno ou plus simplement Galeno est né à 21 octobre comme Kim Kardashian t'amuse Mathieu c'est gratuit c'est un gamin du nord-est du Brésil il faudra quand même expliquer pourquoi parce que tu gagnes trop au quiz de Barra Do Corda qui débarque dans le club de Trindade à 17 ans et là l'entraîneur Roubignot découvre comme il l'explique à ESPN un gamin très différent frêle sans base technique habitué à jouer pieds nus mais il est aussi très très maigre presque trop pour rester dans les voitures c'est un moteur de Ferrari mais avec un châssis de Dacia mais Galeno il va vite en 2016 deux ans après son arrivée après 10 matchs et 5 buts seulement en équipe première le voilà qui s'en va au Grémieux Annapolis pour le prestige on est d'accord il y a mieux pour se faire remarquer par contre ce club c'est une sorte de tremplin garanti vers l'Europe qui se vante en 25 ans d'avoir envoyé 150 joueurs vers le vieux continent et Galeno est l'un d'eux janvier 2017 il est prêté à Porto qui 6 mois plus tard l'achète et voilà comment ce fan de Neymar et de Ronaldinho se retrouve à préparer la saison 2017-2018 avec Iker Cassias mais comme souvent chez les Dragons on fait des paris et des prêts pour le gaucher ce sera 6 mois à Portimonens puis une saison à Rio Havre et Braga 100 qui a un coup à faire elle engage pour 4 millions d'euros mais Porto prend ses précautions garde 50% de ses droits ce qui servira tout s'accélère chez les Arsenalista avec 3 très belles années et 6 mois de folie en 2021 en mai c'est l'homme du match lors de la finale de la coupe remportée contre Benfica à l'automne 6 buts en 6 matchs de Ligue Europa et Porto qui le fait revenir il y a 2 ans 9 millions d'euros très bien investi l'an passé Galeno c'est 15 buts et 9 passes décidives c'est ce récital contre Bruges c'est cauchemar pour Brandon Mekele et ce bad buzz aussi sur les réseaux sociaux quand l'an passé contre l'Inter dans un duel avec Denzel Dumfries il se fait baisser le short 4 minutes avant que Romelu Lukaku marque et cette année c'est encore plus fort surtout en Ligue des Champions et on comprend pourquoi le Portugal l'a naturalisé en urgence parce que qui sait Galeno rimera peut-être bientôt avec Euro super super Jonathan j'imagine qu'on va parler de joueurs naturalisés et bien non on va parler des bruits on aurait pu il a préparé tout son quiz là-dessus bon le classement le classement avant ça pour calmer Thomas Châtel pour voir ce qu'il en est ah bah ouais c'est vrai qu'Alex Téclaque la semaine derrière a mis les points sur les huit parce que je rappelle qu'on recommence à zéro j'avais tellement écrasé deuxième marche les compteurs sont remis à zéro 2-2 allez on y va donc ce sont les Brésiliens du FC Porto moi je suis défenseur j'ai le même prénom qu'un attaquant portugais qui a fait pleurer la France en 2016 et mon nom de famille doit faire envie à certains syndicalistes je me suis fait les croiser comme Thibaut Courtois mon coéquipier en ce moment au Real Madrid un défenseur Militao 1-0 si je le dis avec l'accent c'est deux points sinon je vais bien le redire je suis le troisième meilleur buteur de l'histoire du FC Porto alors que je ne suis resté que 4 ans Jardin bien joué 2-0 est-ce que j'arrête ? je pense que je vais quitter le plateau alors moi je m'appelle vous l'avez déjà faite celle-là Jivanildo Vieira Dosouza on dit que je suis incroyable pour moi Porto c'est 4 saisons 170 matchs 78 buts avant que j'aille accompagner Witzel au Zénith et que je parte moi aussi en Chine avec Luc ouais bien alors mon vrai nom à moi c'est Anderson Luis Dosouza pour moi Porto c'est 248 matchs 49 buts une ligue des champions et une naturalisation portugaise je suis parti ensuite au Barça donc je suis dirigeant déco wow Thomas ça peut-être plus rapide plus rapide attention il est agressif il est prompt sur la balle ça s'appelle une remontade j'ai joué 41 matchs et j'ai marqué 4 buts pour Porto j'ai été le meilleur numéro 6 de la fin des années 2010 mon cousin français adore le Globi Bulga je me suis perdu à Manchester United après avoir tout gagné au Real Madrid j'ai tout gagné au Real je suis à Manchester United où je ne mets plus un pied devant vous Casemiro c'est pour moi c'est pour moi ça n'a jamais été aussi serré bravo franchement Thomas Chattel bravo on sent on sent que les consultants sont chou ils m'entendent en puissance c'est les 8ème de finance début d'année 2024 la crème de la crème Thomas bon ça va être encore très tendu d'ici la fin de saison merci ça a été riche ça a été très dense aussi si c'est tout aussi riche et dense tout au long de la semaine ça promet Thomas excellent voyage du côté du Portugal rendez-vous mardi soir Thomas tu seras sur le plateau en compagnie de Marc Delire et Benoît Tans Jonathan on se retrouve dans quelques semaines le prochain Champions Club c'est pour le début du mois de mars d'ici là portez-vous bien passez une excellente semaine dans notre compagnie sur Pix Plus Sport et n'oubliez pas de lire la DH bien sûr ciao 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 ciao